hola bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage, vidéo de déballage dans laquelle je vais vous présenter aujourd'hui le litre à torches. Le litre à torches comme son nom l'indique est une petite torche d'appoint qui va vous permettre d'éclairer un sujet, de déboucher une lampe ou alors de créer une atmosphère. Voyons ensemble de quoi il s'agit. Une fois laissé et la protection enlevée, on retrouve dans la boîte un guide de démarrage rapide. On enlève le couvercle et à la suite de ça, on va découvrir le litre à torches en lui-même et certains autres accessoires. Voyons ensemble de quoi il s'agit. Alors, le litre à torches, c'est un truc de fabrication métallique. Il se trouve de 8 led à l'avant. Au-dessus, on a le petit bouton pour allumer et être un appareil. En dessous, on a un petit pas de vis pour les tréplés. A l'arrière, on retrouve un autre pas de vis. En plus, un petit cache qui va protéger la prise de recharge en micro-USB. Dans la boîte, on retrouve un petit câble micro-USB, on retrouve aussi une petite housse en silicone qui va vous permettre de protéger votre litre à torches et chute, par exemple. On va trouver un petit dispositif pour fixer à toute la gamme d'accessoires GoPro. On va trouver aussi un petit dispositif pour fixer à une griffe porte-flash d'appareil photo, par exemple. Et enfin, on va trouver le petit diffuseur qui va nous permettre d'avoir une lumière un petit peu moins agressive. Pour fixer à l'avant, on appuie. Une fois, on a le mode 1, 100 lumens. Une deuxième fois, 450 lumens. Une troisième fois, 8 100 lumens. Et une quatrième fois, le mode stroboscopique qui peut monter jusqu'à 20000 lumens. On maintient et on éteint l'appareil. Le petit dispositif ensuite est très simple. Je vous montre une séquence sans lumière et une séquence avec deux litres à torches qui montrent l'air de chaque critique. Et on peut voir que la qualité lumineuse est très intéressante. Les batteries se rechargent en trois heures environ et permettent de filmer pendant une heure mesurée, donc avant que la batterie commence à filmer. Le dispositif est résistant au choc, waterproof jusqu'à 10 mètres. Et même après une longue utilisation, la chauffe reste très continue. La lumière qui sort est une lumière blanche. On peut y ajouter des filtres afin de donner une certaine couleur. Ici, originalement de Kickstarter, on peut maintenant le trouver sur Amazon. On trouve le kit de 2 à environ 100 euros. Voilà, c'était la vidéo sur l'élicrateur. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation de produits. Ciao !